hello hello instagram coucou coucou hello muse paris hello c'est vous avez toujours des pseudos c'est toujours un peu compliqué et l'eau les balcons de la mer et l'eau c'est quoi c'est quoi ton prénom c'est roux et l'eau sonia et l'audrait et l'eau émilie et l'eau et l'eau comment allez vous ça me fait plaisir de vous voir comme à chaque fois carol et l'eau carol et l'eau sarlou toujours au rendez vous et l'eau valide et l'eau et l'eau mesdames j'attends que ça se connecte un petit peu du luxembourg et bien super et l'eau cigare aussi parmi nous oui dites moi un peu où vous êtes et l'eau dolores une de mes étudiantes audrey qui me dit ça va coucou et l'eau air style coiffure c'est quoi ton prénom je crois qu'on s'était vu aussi yes cigare ah bah t'es pas très loin carol marseille du bourget audrey qui est du bourget et l'eau et béatrice et l'eau super isa muriel yes muriel deux secondes je vais juste ouvrir la porte parce qu'il fait très chaud très 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 voilà je vais être mieux et l'horoxy bon mesdames écoutez je suis toujours enthousiaste de vous voir de partager des notions inspirantes pour vous de vous impacter de vous permettre de grandir d'évoluer et de vous acheminer vers ce qui vous correspondra vraiment plusieurs choses à vous dire donc si ce n'est pas fait j'espère que vous êtes inscrite et oui forcément si je joue avec mes mes airpods ça va le faire voilà c'est vrai la technique j'espère que vous êtes inscrite à la conférence qui aura lieu le 23 juin le jeudi 23 juin à 20h cela n'a rien à voir avec les vidéos cela n'a rien à voir avec les lives c'est véritablement une masterclass qu'est ce qu'une masterclass c'est un endroit où on va travailler ensemble on va véritablement étudier étudier pardon la manifestation comment faire au delà hello bello cadeline hello audrey ma audrey on s'est vu hello alta donc durant cette conférence du 23 juin on va véritablement étudier comment s'approprier des clés différentes des clés qui ne sont pas divulgués dans le monde ordinaire des clés qui vont vous permettre justement de merci siga de transformer votre vie amoureuse hello titel et surtout de faire en sorte de manifester ce que vous désirez alors roxy je te conseille d'ailleurs toutes celles qui ont envie d'avoir les replays d'avoir plus de contenu je vous conseille de vous inscrire à ma liste d'e-mails parce que vous savez c'est comme tout on a les réseaux sociaux où on partage du contenu on vous allez être au courant d'événements que vous app et comme ça aussi sur les réseaux sociaux c'est super si vous êtes abonné c'est encore ça montre voilà votre application votre envie de réussite votre envie de ne rien louper et quand vous êtes inscrite à nos listes d'e-mails et bien véritablement vous allez avoir alors dolores je vais te répondre après je te répondrai en mp parce que toi c'est complètement différent tu vas avoir accès à autre chose donc c'est vraiment autre chose dolores donc quand vous allez vous inscrire à ma liste d'e-mails c'est simple c'est sur le site internet vous allez pouvoir être au courant de tout ce qui se passe vous allez avoir la primeur sur les informations vous allez avoir des événements des choses que je fais uniquement destinées aux gens qui sont inscrits dans la liste d'e-mails etc etc coucou pauline donc en fait il faut véritablement si vous avez envie de toujours être au courant de tout ça et puis je partage aussi la pensée du jour la pensée du jour c'est mes réflexions c'est de l'inspiration c'est de la motivation donc pour s'inscrire à la liste d'e-mails il n'y a rien de plus simple vous allez sur mon site savantaporpiglia.com et vous remplissez vos coordonnées c'est préservé bien évidemment et puis je peux comme ça vous partager d'autres contenus inspirants mes articles de blog aussi parce que je reprends les articles de blog sachez une chose c'est que chaque information qui va véritablement infuser en vous va vous permettre d'avoir des conséquences positives dans votre vie rien n'est vain dans la vie si vous en êtes là actuellement si votre situation est celle qu'elle est ce n'est pas dans le but de vous flageller ce n'est pas parce que vous n'êtes pas capable ou vous ne méritez pas l'amour ce n'est pas parce que vous vous êtes pas chanceuse ce n'est pas parce que vous avez les dispositions qui sont différentes c'est juste qu'aujourd'hui il y a un cheminement à comprendre il y a des étapes mais forcément quand on nous dit ça nous enfants capricieuses on se dit what mais moi j'ai pas envie d'attendre ou alors on nous dit des choses comme j'entends des étudiants qui me disent oui mais moi ça fait six mois ça fait un an ça fait deux ans que je travaille sur moi que je travaille sur mon développement personnel ok mais si ça fait six mois un an que tu marches dans le désert c'est pas je suis direct souvent je suis direct avec vous mais c'est vraiment encore une fois voilà et sur y elle me dit j'aime la pensée du jour ça me sert d'impulsion matinale sur y elle qui est une de mes étudiantes et sur y elle aussi c'est six gars et donc comme je vous disais ah bah super sylvie veut venir alors je vais la faire rentrer dans dans le live pour que je puisse la coacher mais je veux juste terminer avec ça ce que je vous disais c'est que souvent on pense et c'est humain on se dit mais moi ça fait six mois que je travaille ça fait un an ça fait mais le problème c'est que de l'information pour de l'information ne donne pas de résultats vous n'êtes pas driver vous n'êtes pas orienté vous êtes toute seule qu'est ce que je fais avec cette information si je ne sais pas comment l'utiliser donc quand vous inscrivez à une liste email quand même vous passez la 2 en suivant mes programmes et bien c'est crescendo vous allez progressivement avoir de plus en plus de d'informations pertinentes qui vont vous amener à ce que vous voulez voilà audrey me dit c'est clair seul on ne peut pas faire et même toutes les personnes qui sont dans le coaching elles l'ont fait pour leur propre vie donc elles sont bien placés pour dire à quel point ça une bonne impact et ben si je t'ai loupé sylvie ben voilà je peux plus avoir ta demande si tu veux revenir sylvie refais une demande pour participer au live parce qu'apparemment ça c'est ça s'est enlevé donc comme je vous disais il y aura la conférence du jeudi 23 à 20 heures où on va parler de manifestations où on va parler de croyances erronées où on va parler du fait de voir que toutes les stratégies que l'on voit sur internet actuellement ne fonctionne pas car comme on l'a vu vous avez essayé de mettre en place des choses mais ça a l'effet d'un feu de paille comme je dis souvent et j'ai pas j'ai rien contre mes confrères mais comme j'ai dit souvent des choses comme le silence radio des choses comme le fait de manipuler à mauvais escient quand ça part d'un endroit de peur quand ça part d'un endroit de crainte ça ne donne pas le bon résultat est ce que vous me comprenez quand je vais faire une action qui part de ma peur je vais créer un événement qui sera négatif exemple concret si je me dis tiens je vais faire un silence radio pour le faire réagir qu'est ce qui se passe ok sur le coup le gars se dit bah mince tiens elle m'appelle plus j'ai plus de nouvelles qu'est ce qui se passe et tout et nos instincts primaires nos instincts qu'on a toujours eu vont véritablement avoir envie de posséder la personne puisque en quelque sorte les hommes vont avoir cette sensation s'ils sortent avec vous si ça fait un petit moment ils ont la sensation entre guillemets de vous posséder et qu'est ce qui va se passer il va se dire quoi elle m'appelle plus j'ai plus de nouvelles je vais aller voir ce qui se passe je vais la relancer je vais l'appeler je vais courir après mais comme vous vous avez fait cette action et que ça part du manque ça part de la peur de la peur qui nous quitte la peur qui nous appelle plus la peur qui ne soit pas pour nous et bien qu'est ce que ça produit ça produit un effet de paille un effet de feu de paille parce que qu'est ce que vous faites après ce silence radio je peux pas toute ma vie faire des silences radio toute ma vie je fais des silences radio et mais l'autre il aura compris le stratagème et ça se retourne comme dit Elisabeth ça se retourne contre nous et du coup quelle prise j'ai avec lui après plus rien surtout qu'il a vu le subterfuge surtout qui s'est rendu compte que vous essayez malgré tout désespérément de le faire réagir et qu'est ce qui se passe et ben il va encore plus avoir envie de partir il va plus encore avoir envie de s'éloigner parce qu'il se dira what elle est obligée de faire des stratagèmes comme ça et donc il se dira elle même n'est pas consciente de sa valeur elle même n'est pas consciente de l'opportunité qu'elle est donc comment moi et bien évidemment tout ça ça se fait en inconscient il n'est pas en train de penser à tout ça là 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 les hommes c'est pas comme ça il se dit finalement je vais pas rester j'en ai pas envie parce que ça m'inspire pas et moi ce que je dis tout le temps c'est qu'il faut inspirer il faut montrer le là et si on fait pas nous même on n'est pas capable de se dépasser on n'est pas capable de lever des défis lever des choses comme ça et bien du coup il part alors laisse tomber je vois passer dans le chat Delphine me dit et si c'est une personnalité évidente c'est délicat mais non 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 c'est pas aussi compliqué un homme le gars s'il amoureux de toi ben je peux te garantir qu'il ferait des kilomètres qui se décarcassera pour venir te voir et cette personnalité évitante elle n'existera pas quand tu as un gars qui est du moins avec une personnalité évitante c'est que malheureusement et je ne suis pas là pour te t'embêter mais malheureusement Delphine tu n'as pas acquis des compétences nécessaires pour faire en sorte que ce gars se dise ouah c'est la femme de ma vie ouah j'ai trop envie d'être avec elle ouah elle est tellement différente que les autres des autres femmes que moi je ne peux pas me passer d'elle c'est pas une personne évitante et oui si gars qui fait partie de mes étudiantes nous dit il faut connaître sa valeur et se l'approprier et j'aime bien parce que si gars j'ai vu ton évolution et je vois comment tu commences à mettre en place des compréhensions il faut se l'approprier c'est pas se dire oui bon ok ma valeur mais non souvent on marche à côté de soi même on n'a pas la bonne perception de qui l'on est renseignez-vous sur les personnalités évitantes ben écoute je vais te dire Delphine tu peux aller sur mon site j'ai plus de 30 témoignages 30 ou plus de témoignages de femmes qui sont venus avec moi travailler et qui sont en couple qui sont heureuses donc oui désolé si tu veux croire aux personnalités évitantes nourris ça travaille sur ça et dans ta vie tu verras que tu rencontreras et t'attireras des personnalités évitantes et ben c'est bien ce Delphine nous dit c'est c'est aussi mon ex c'est lui qui est revenu ok mais est-ce que tu es en couple avec ton ex est-ce que aujourd'hui tu es heureuse en amour ça c'est des vraies questions ça c'est des choses probantes on n'est pas là pour se complexifier la vie on n'est pas là pour se faire du mal on n'est pas là pour perdre du temps on est là pour mettre les bonnes actions en place pour aller du point où on en est au point où on veut aller tout ce que tu nourrir à grandir à ce sur quoi je me concentre grandit dans ma vie la négativité les manipulateurs les pauvres gars les pauvres types les personnes évitantes c'est leur problème si ce type il n'a pas envie de s'investir si ce type il n'a pas envie de te donner plus et puis il n'y a pas qu'un homme sur terre mais plus tu t'accrocheras à ça plus cet homme partira et c'est comme ça c'est c'est des lois universelles c'est des lois de la nature c'est pas des choses que l'on peut je veux dire encore une fois contraindre obligé donc comme je vous le disais j'aime parler des relations amoureuses j'aime parler de stratégie bienveillante pertinente qui nous apporte du positif et qui si surtout rendent les hommes amoureux mais pas amoureux dans la manipulation amoureux par celle que l'on devient c'est toujours dans la conquête de soi-même que on peut conquérir l'autre ce n'est jamais à travers des actions erronées comme le fait comme je vous le disais au début de ce live de partir de l'endroit de peur de l'endroit de doute de l'endroit de je ne suis pas valable je suis pas celle qui est juste dans cette relation je dois mériter l'amour etc etc quand on fait des actions qui partent de cet endroit est ce que vous me suivez quand je vous dis ça quand ça part de cet endroit alors je répondrai aux questions à celles qui vont venir directement en live parce que c'est beaucoup plus dit c'est difficile de suivre le live de parler et en plus de pouvoir mener ce que j'ai préparé pour vous donc si vous voulez que je vous coach en direct vous prenez le temps vous cliquez sur le bouton et on fait un comment s'appelle un coaching en direct un live je vous donne les explications personnelles à vos problématiques bien évidemment les lives sont partagés bien évidemment cela demande de l'implication de votre part comme toujours je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre je ne peux pas obtenir des choses sans donner c'est une loi de l'univers pour recevoir il faut donner donc comme je vous l'expliquais d'où part mes ambitions de vie d'où part ma stratégie d'où part ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie mais viens ça m'intéresse en plus au sujet de l'argent sylvie redemande à venir au live comme ça on va pouvoir parler le l'argent et les femmes quels sujets inspirants si tu veux tu 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 refais le t'appuies sur le la caméra d'en bas et je vais pouvoir te répondre directement donc comme je vous l'expliquais le fait de lâcher prise sur ce que vous êtes en train de mettre en place et qui ne fonctionne pas va vous permettre de faire rentrer la nouveauté dans votre vie va vous permettre d'obtenir de nouvelles clés pour justement réussir dans vos relations amoureuses mais aussi bien plus que ça et je sais que c'est compliqué je sais que parfois bah lâcher prise sur les choses qu'on connaît ça nous demande de nous mettre en danger ça nous demande de lâcher ce qu'on connaît justement ce qu'on se connaît nos zones de confort nos habitudes mais encore une fois c'est pour la bonne cause yes audrey me dit il faut s'investir elisabeth me dit authenticité exactement et cette authenticité ce naturel oui alors audrey me dit aussi c'est dur et ça fait peur mais encore une fois vous le comprenez maintenant aisément cette pourquoi j'ai le chat comme ça devant moi c'est bizarre ça bon j'ai le chat devant moi j'espère que vous me voyez j'ai fait une manipulation à mon avis encore oh là 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 est ce que vous m'entendez toujours bien est ce que vous me voyez bien j'attends un peu j'ai l'impression mais oui j'ai l'impression que ah oui vous m'entendez oui parfait ah super bon bah très bien bon super ah oui j'ai mis les petites étoiles bon ok oui bah j'ai essayé de toucher un peu à tout et alors donc comme je vous le disais en fait nous sommes sur cette terre pour expérimenter une vie pour évoluer bon sylvie me demande de participer et après je continue à vous expliquer ça sylvie sylvie j'accepte est ce que ça va marcher et oui et non ah mais je te retrouve tu sais que c'est partagé je t'ai dit la dernière fois oui coucou t'es ok hein ouais ouais c'est bon pour toi ça m'a fait rire la dernière fois ça m'a fait rire je t'ai dit elle me voit pas je voulais pas que tu fasses quelque chose qui te gêne bon non non allez allez donc je suis contente de te rencontrer dis moi tes questions bah écoute là j'étais en train de parler avec une personne de bientôt un mois qui habite à 600 kilomètres d'ici bientôt bon c'est la distance voilà tout se passe bien le monsieur tout d'un coup hier m'a fait comprendre qu'il était dans les soucis voilà il a pas directement dit la chose mais il a été un peu direct avec moi après il a demandé à moi si je pouvais l'aider j'ai dit non 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 jamais j'ai dit non jamais de la vie j'ai dit pas de solution pour toi jamais 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 il m'a dit à moi alors quand on est en couple tu m'avais dit qu'on était là pour le bon et pour le pire j'ai oui tout à fait d'accord mais pas pour aller pour soutenir pour en cas de problème le soutenir mais pas pour donner de l'argent non mais allo quoi non mais jamais de la vie ça fait c'est juste pas possible je veux dire c'est juste pas possible déjà il y a plein de choses derrière ça le type il est pas gêné ça lui pose pas de problème de te mettre à défaut il se dit de toute façon ça passe ou ça casse plein de choses derrière tout ça désolé de casser un peu le ton tes ambitions de relation oh non mais de toute façon j'ai compris j'ai compris la chance Samantha comme quoi que en fait ben ça fait un mois que ben je pense qu'il a voulu ben il prétend m'aimer donc j'ai dit déjà ça si tu m'aimes bon ben faut le prouver quoi faut le prouver hein bien sûr faut le prouver il m'a dit tu veux que je te le prouve comment ben j'ai dit pas avec pas qu'avec des mots et des mots ben oui pas qu'avec des mots et des phrases quand même il a dit d'accord ma chérie et après il est venu sur le sujet de l'argent non mais là il s'est dit ça passe ou ça casse c'est ce que je te disais il s'est dit de toute façon je vais essayer de de ça je vais essayer d'en tirer quelque chose de cette relation j'ai essayé d'en tirer quelque chose mais ce n'est pas grave parce que en fait je sais que tu dois être un peu déçu mais dans ce cheminement de la conquête de l'amour tu t'aperçois que plus t'avances plus t'es dans l'affirmatif de ce que tu veux et de ce que tu ne veux pas plus tu cibles ton projet de vie à deux tu le conscientises tu commences à être véritablement aligné de penser que tu mérites oh là là c'est parti de penser que tu mérites cet amour de penser que tu es légitime dans le fait d'avoir un homme bon d'un homme bien d'un homme ceci cela plus ta vibration et ton énergie va être dans cette direction là et tu vas attirer aussi les bonnes personnes donc bien évidemment c'est un travail ça mène, ça accompagne parce qu'au départ on ne comprend pas trop on se dit ok mais en fait il y a des sous-couches de peur il y a des sous-couches de ton passé il y a des sous-couches de croyances erronées de choses comme ça et tant que ça tu ne vas pas faire le ménage de tout ça tu ne vas pas aller travailler et tout et bien inconsciemment elles attirent à toi et bien des situations des hommes comme ça mais la vie elle te dit oh réveille-toi tu mérites le meilleur donc je vais encore te proposer des choses est-ce que tu les acceptes ? est-ce que tu et peut-être qu'il y a quelque temps cette femme tu l'aurais peut-être dit oui tu l'aurais peut-être dit bah oui le pauvre il est dans une situation moi je suis une gentille femme oui oui mais je vais l'aider ça n'a pas marché ça n'a pas marché ça n'a pas marché et donc le tout c'est de continuer à te dire que c'est pas un problème cette histoire elle est passée elle est passée mais toi ton objectif c'est de trouver une personne qui te corresponde hier soir il est revenu à la charge il m'a reparlé par message il a reparlé la situation et il m'a dit comme quoi que j'avais été un peu cru avec lui hier midi parce que je lui ai dit ben il n'y a pas longtemps qu'on se parle et tu es loin on ne s'est jamais vu on ne se connait même pas tu oses venir me demander de l'argent ah j'ai dit non moi je suis désolée je n'ai pas de solution pour toi puis il y a plein d'arnaques avec ça ben quand même ça m'entend ça ne se fait pas j'ai dit à lui que c'était déplacé c'est déplacé enfin oui oui c'est déplacé et puis je te dis c'est un type qui se dit ça passe ou ça casse voilà et en plus bon ben si tu as des problèmes c'est pas la première ça veut dire quoi il n'a pas de famille il n'a pas de moyen de se débrouiller il n'a pas c'est quoi toi c'est toi ben non j'ai dit à lui moi personnellement je me suis toujours appris à débrouiller tout seul quoi dans la vie j'ai élevé mon fils toute seule j'ai toujours travaillé maintenant malheureusement bon ben voilà je n'ai plus pu aller travailler pour problème de santé de tendons et tout enfin bref ça va quand même mais je lui fais comprendre comme quoi qu'en plus bon c'était un homme 58 ans je ne sais pas mais un homme normalement ça se débrouille tout seul quoi et c'est ça tu n'as pas besoin d'un boulet tu n'as pas besoin d'un boulet dans ta vie voilà donc moi je lui fais comprendre comme quoi non il a toqué la mauvaise porte je peux l'aider je peux l'aider je peux le soutenir voilà le réconforter le soutenir et même t'en parler et même t'en parler ça va être très bien mais je te dis je pense qu'il n'y a même pas besoin de plus se poser de questions à l'origine c'est un type qui n'est pas qui n'est pas viable parce que non pas qu'on ne peut pas aider quelqu'un non pas qu'on ne peut pas soutenir son partenaire et financièrement mais il y a un contexte il y a un contexte de temps il y a un contexte de complicité de relation de tout ça qui fera que oui dans une certaine situation tu peux aider l'autre pendant que le temps qui se remonte etc et ainsi de suite mais il faut que le cadre soit posé pas dans une relation voilà et c'est des types oui ça peut être un faux profil comme on voit passer dans le chat ça peut être un faux profil pourtant il m'avait l'air d'être une personne correcte ça ne veut rien dire tu as vraiment des faux profils et les types c'est leur profession ils ne font que ça ils cherchent une proie ils vont passer tant de temps à discuter avec elles ils vont même jouer avec le chaud et le froid c'est à dire ils promettent la lune ils étaient disponibles ils vont mettre des photos d'enfants ils mettent des photos de leur vie et tout j'ai vu et puis ah vous ne m'entendez pas on me dit qu'on ne m'entend pas comment ça se fait ça voilà des faux profils si apparemment c'est la personne qui a un problème donc bah écoute ma foi à mon avis la vie t'a préservé parce qu'il vaut mieux que ça se passe comme ça et que tu coupes court direct que tu aies eu plus à t'engager avec lui que tu l'aies vu et qu'au final tu sois peut-être tombée amoureuse de lui parce que tu as des types beaucoup plus manipulateurs et puis du coup merci beaucoup si elle me dit ce qu'on entend et te dire que du coup bah tu te serais fait avoir par la force des choses par le temps par tout donc finalement ça t'a protégée mais vous savez ça montait je suis lucide dans la tête je suis lucide dans la tête donc il a compris il a essayé de m'avoir on va dire que j'allais dire oui mais malheureusement il s'est trompée et du fait là il m'en enfin il m'en veut si vous voulez mais ah tu peux me tuer exactement pas directement mais tu t'en fiches qui t'en veuille tu t'en fiches mais moi j'ai non mais de toute façon j'ai dit non direct j'ai dit alors là j'étais moi j'étais trop ému franchement passe à autre chose dis toi que encore une fois la vie elle t'a protégé ah bah oui et que toi ton objectif c'est d'avoir un homme sain un homme bon un homme bien et ça existe c'est ce que je vais expliquer en profondeur dans la conférence du 23 j'espère que tu as pu t'inscrire parce qu'on va parler d'énergie on va parler de manifestation on va parler de ce n'est pas en fait la plupart des gens ce qu'ils ne comprennent pas c'est qu'ils se disent je j'analyse ma vie avec mes yeux tu vois c'est à dire que je vois ma vie par exemple ça c'est blanc cette personne est mauvaise cette personne m'a fait ça ou je je ne rencontre que des personnes toxiques ou je suis toujours dans les mêmes schémas etc etc et on va comprendre que en fait à partir de nous à partir de celle que l'on est on peut transformer notre réalité et je sais que pour beaucoup de personnes ça semble hypothétique on se dit what moi je pourrais être une magicienne et créer des événements créer des situations créer des personnes mais ce n'est pas possible ça n'existe que dans les dessins animés mais non la vie c'est ça et plus tu connectes à ça en ayant les bons outils parce que forcément quand tu pars avec ça tout seul c'est pour ça que je vois beaucoup de personnes qui s'intéressent à la voile d'attraction qui regardent beaucoup de choses elles essayent de le pratiquer comme elles n'ont pas les bons outils elles se disent non ça ne marche pas alors que c'est parce que la base la base n'est pas là la base n'est pas instaurée et il y a un travail et qui marche il y a un travail de faire le ménage dans ton passé dans tes croyances dans tout ça mais ça on va le voir en détail et ensuite récréer la nouveauté créer ce que l'on a envie de manifester dans sa vie et on a cette puissance et ce pouvoir bien évidemment il y a plein de ramifications on parle aussi qu'en tant que femme on a beaucoup d'énergie masculine on parle que aussi il faut se réapproprier notre féminité il faut aussi tu vois mais ces choses là elles vont se distinguer petit à petit elles vont faire leur chemin jusqu'à pouvoir laisser émerger uniquement ce que l'on veut et pouvoir changer cette réalité qui ne nous convient pas en une réalité magnifique superbe ok ? bon écoute je t'embrasse merci d'avoir participé t'es courageuse j'espère qu'on se retrouvera le 23 oui oui j'ai pris la suite toutes les choses et puis c'est génial et puis on continue comme ça mais tu vas voir que ça va être formidable petit à petit petit à petit tu vas bouger le curseur comme je dis bouger tes compréhensions bouger tes perceptions pour attirer ce que tu veux je t'embrasse il y a une chose que j'ai beaucoup confiance en moi et puis ça c'est super oui grave c'est la balle c'est la balle c'est la balle et de comprendre que à n'importe quel moment quand tu le décides tu peux obtenir le meilleur à n'importe quel moment c'est vrai ça c'est vrai c'est super je t'embrasse à très vite merci Samantha bisous bisous à très vite au revoir au revoir au revoir bon Valide me dit je sais repérer les hommes mauvais super super alors il y a une autre personne qui voulait venir yes est-ce que ça marche ah bah oui ça marche mais je vois un ordinateur hello ah mais alors c'était peut-être pas ah non c'était peut-être pas calculé bon bon c'était une erreur alors la personne qui a voulu nous rejoindre donc comme je vous disais mesdames bien évidemment il faut croire en soi bien évidemment il faut avoir confiance en soi mais ça ne suffit pas pour manifester la vie de nos rêves parce que en fait on a évolué et on a emporté avec nous des fardeaux émotionnels psychologiques intellectuels qui nous empêchent de voir la lumière et pour voir cette lumière et bien il faut que l'on puisse rééquilibrer tout ça si je peux dire donc mesdames si l'une d'entre vous a envie de poser une question ou de venir dans le chat de venir dans le live il est encore temps sinon je vous rappelle si on peut dire le comment ça s'appelle la conclusion de ce live en parlant de manifestation en parlant de créer la vie de nos rêves ce serait de se dire d'où part mes intentions de quel endroit à chaque fois je vais pouvoir créer les choses que je désire ces sujets qui sont si importants pour avoir une vie de rêve seront développés durant la conférence du 23 à 20h ça a été fou les inscriptions je vous dis ça a été fou quand j'ai vu toutes les personnes qui se sont inscrites je vois et puis d'une rapidité parce que je ne sais plus du vendredi au mardi on était déjà plus de 300 quoi donc ça montre à quel point ce sont des sujets qui vous impactent qui vous importent et puis ma foi je pense que vous pensez que je vais pouvoir solutionner vos problématiques et vous avez raison ce sont des choses que j'ai vécues j'ai expérimenté mes étudiantes le font tous les jours quand elles viennent à moi elles évoluent progressent et atteignent le meilleur c'est à dire d'être en couple avec l'homme de leur rêve et puis de pouvoir créer manifester tout ce qu'elles désire par la suite en plus alors Val qui revient est-ce qu'on arrive à te faire intégrer elle a refusé donc je pense qu'il doit y avoir un souci quand elle appuie sur la caméra parce que elle doit mal manipuler le bouton donc on a dit le jeudi 23 à 20h on va développer tout ça toutes ces notions de manifestation peut-être qu'aujourd'hui vous dites la loi de l'attraction j'essaye mais ça ne marche pas j'attire toujours des mauvaises personnes j'ai toujours des mauvais gars qui se présentent à moi du coup je n'arrive pas à croire que c'est possible pour moi de rencontrer l'amour il y a aussi le fait de vous dire que si vous voulez avoir plus d'informations et surtout de la motivation par mail de ma part inscrivez-vous à la liste d'email c'est bien sûr gratuit vous n'avez qu'à remplir les champs sur mon site internet savanta.piglia.com et de surtout 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 continuer à édifier les apprentissages de les mener à bien de les pratiquer d'évoluer et de grandir avec tout ça et j'ai rien oublié de vous dire non bon j'ai vraiment hâte qu'on puisse faire cette conférence parce que je la prépare je la peaufine elle va être riche d'enseignements donc je vous conseille vivement de ne pas rater cette occasion sinon forcément c'est toujours comme ça je parle souvent de la blague du gars qui dit s'il te plaît s'il te plaît Dieu j'aimerais tellement gagner l'auto j'aimerais tellement gagner l'auto fais moi gagner l'auto j'ai besoin de ça et tout et puis en fait à un moment donné Dieu intervient et lui dit non mais je veux bien te faire gagner l'auto mais commence par jouer quoi et souvent souvent on a la sensation de mettre des actions en place mais mine de rien on ne le fait pas donc il faut vraiment avoir cette conscience de se poser aussi la question qu'est-ce que je fais au jour le jour pour évoluer qu'est-ce que je mets en place et avoir les bons enseignements que ce soit moi que ce soit notre coach allez vous faire aider parce que rien ne vaut des personnes qui sont passées par là rien ne vaut des personnes qui ont la méthode qui vont vous emmener du point A au point B il faut que je change de il n'est pas en fait nous on se pense plus intelligents on se dit oui non mais elle est bien gentille mais moi je m'en sortirai toute seule sauf qu'après je vois des étudiantes elles me disent oui ça fait deux ans que je te suis et puis finalement je me suis décidée à venir suivre tes enseignements et ce qui se passe c'est qu'elles ont perdu deux ans alors mieux vaut tard que jamais mais pensez toujours qu'il y a derrière tout ça si vous me suivez si vous êtes avec moi si vous adhérez à ce que je vous dis ce n'est pas pour rien c'est qu'il y a des messages derrière tout ça c'est qu'il y a en fait cette flèche qui vous indique que vous devez continuer à avancer pour trouver votre destination pour trouver le chemin pour trouver la voie et finalement obtenir ce que vous désirez donc je le répète le jeudi 23 aura lieu cette conférence les plaques se remplissent de la folie et c'est surtout qu'avec les logiciels qu'on a on ne peut pas accueillir plus de 500 personnes donc à 500 ce sera fini et malheureusement je ne sais pas si je communiquerai le live j'aimerais bien le communiquer ça dépendra de beaucoup de choses donc 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 mesdames voilà je vous embrasse j'espère que ce live vous a plu que ça contribuait à vous permettre encore une fois d'entendre des choses de percevoir des choses de continuer à grandir je vous embrasse et je vous dis donc à très vite pour la suite de notre je vous dis